... Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Ocre des Sillons, ce nouveau numéro d'Ocre des Sillons, je suis très content de refaire un, ça fait un petit moment que j'en avais fait, voilà le petit format interview qui commence un petit peu à pulluler par-ci par-là, c'est bien que tout le monde le reprenne, ça permet aussi d'en savoir plus sur nos collègues youtubeurs et je suis très très content de recevoir aujourd'hui dans ce creux des Sillons Jerem Vinil, c'est un plaisir de t'avoir, bienvenue à toi. Un plaisir partagé, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et de te prêter au jeu d'interview. C'est normal, c'est normal. Et puis quand j'ai vu déjà les premiers épisodes avec Météora et puis Ben, c'était très drôle, donc je me suis dit allez on se lance. Eh bien écoute, tu es prêt du coup à te confier, à te laisser aller et à t'ouvrir à nous. Doucement quand même. Je vous rappelle, je te fais une piqûre de rappel à toi et puis aussi à ceux qui nous regardent, comment va se passer ce creux des Sillons. C'est une interview en quatre faces. La première face, ce sera qui s'appelle Chanson sur ta drôle de vie, on va s'intéresser à toi, ton parcours musical, ton rapport avec la musique. La face B qui s'appelle les vidéos et une YouTube star, on va forcément s'intéresser à toi, ton rapport à YouTube, à ta chaîne, à ta façon de gérer YouTube. La face C qui s'appelle quand la musique est bonne, où là on va s'intéresser à tes goûts et tes conseils musicaux, les conseils que tu peux nous donner. Et la dernière face qui s'appelle les uns contre les autres, mais ça tu verras ce qu'il en sera le moment venu. J'ai déjà peur. Est-ce que tu es prêt à commencer ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant ? Non, c'est tout bon, on peut y aller. Et bien allons-y avec la face A. Face A, donc Chanson sur ta drôle de vie. Et pour commencer, on va commencer par la base. Et quel a été ton premier choc musical ? Si tu t'en... ou du moins le premier dont tu te souviens. La première fois que tu t'es dit, ok, la musique, ça me touche, ça me marque et c'est quelque chose qui va m'accompagner. Écoute, le premier qui me vient à l'esprit, c'était lors de mes 4 ans à peu près. Oui, oui, c'est vieux. Du coup, tu t'en souviens d'un choc jeune ? Exactement. Et c'était Pascal Obispo avec la chanson « Tombée pour elle ». Ah oui, sur Superflu. Oui, non, c'est sur un jour comme aujourd'hui. « Tombée pour elle ». Ah oui, « Tombée pour elle », oui, tu as raison. Oui, un jour comme aujourd'hui. Oui, donc sur le deuxième album. Et quand j'ai écouté ça, je me souviens qu'en allant à Disneyland Paris, ça passait en boucle à la radio. Et j'ai encore un souvenir très mémorable là-dessus, sur cette chanson. Et puis ensuite, mon frère, il a 10 ans d'écart avec moi. Donc, il m'a initié justement à la musique. Et il m'a fait un petit peu découvrir tous les clips sur MTV, MCM, toute la base. Et il m'a montré « Depeche Mode », « Les Cures ». Donc là, c'est un peu plus vieux. J'avais 7 ans, 7-8 ans. Oui, un peu plus vieux, 7-8 ans. Du coup, déjà, comment ça va venir dans « Depeche Mode » et « Les Cures » à 7-8 ans ? C'est pas donné à tout le monde, hein ? Non, non, tout à fait. Et j'ai encore un souvenir là-dessus. Justement, c'est avec le clip « Barrel of Hagen » de « Depeche Mode ». Je me suis pris une grosse claque en voyant. C'est vraiment un truc de fou, ce clip, quand j'y pense. Et puis, sur la même période, le titre « Frozen » de Madonna. De Madonna ? Ah oui, sur Rail of Light, effectivement, celui-ci. Oui, le clip, il m'a marqué aussi quand j'étais jeune. D'accord. Donc, on va dire un trio, on va dire « Obispo », « Depeche Mode », « Madonna ». Oui, on est comme… Déjà, tu connais que les « Depeche Mode » depuis tout le monde. Toujours. Et quel a été ton premier disque à acheter, le tout premier que tu as acheté toi-même avec tes propres deniers ? Alors, écoute, je suis arrivé dans une… Enfin, j'ai déménagé quand j'étais en cinquième. Et du coup, en sortant du collège, je devais attendre à peu près une heure et demie mon bus. Donc, là, j'ai commencé à découvrir un disquiaire qui était dans ma ville. Et donc, j'y traînais quand même pas mal de temps. Et j'ai découvert… J'avais déjà présenté sur une vidéo de Météora. Et c'est l'album « Sleeping with Ghost » de Placebo. Donc, en 2003. Donc, je l'ai acheté en CD. C'était mon premier CD que j'achetais par moi-même. Premier album. Écoute, en plus, c'est un très très… Je crois que c'est peut-être l'un de mes préférés de Placebo, celui-là. Oui, c'est celui qui tourne un peu plus. Il y a beaucoup de chansons qui ont beaucoup tourné sur les radios. Donc, c'est celui qui a le marché le plus. Et puis, il y en a un deuxième. Du coup, c'est le vinyle. C'est beau, là, j'avoue. J'ai démarré bien. Oui, pas mal. Après, j'avais d'autres albums qu'on m'avait offerts. Mais là, c'est vraiment le premier que j'ai acheté. Premier que tu as acheté toi-même, oui. Et puis, je vais poursuivre ta question avec le premier vinyle que j'ai acheté. Vas-y, vas-y. Du coup, oui. Et du coup, c'est le 101 de Dépêche Mode. Donc, ça, c'est mon premier. Ah oui, bien. Premier CD Placebo, premier vinyle, le 101 de Dépêche Mode. Là, effectivement, il y a du niveau. Donc, c'est ton premier, là, ton dernier, le dernier liste que tu as acheté et que tu as peut-être présenté, d'ailleurs, sur ta chaîne ou alors il est arrivé tout récemment, en sachant, parce que je sais, on va être transparent, je sais que tu as des arrivages très réguliers parce qu'on se parle beaucoup en off. Oui. Et on échange beaucoup. Donc, je pense que le dernier que tu as acheté, tu ne l'as peut-être pas encore présenté, à mon avis. Non, pas du tout, vu qu'il est arrivé ce matin. Voilà. Du coup, c'est un trio. Donc, le premier, c'est Machine Gun Kelly avec l'album Ticket to My Don't Fall. Donc, ça, c'est le premier album que j'ai reçu ce matin. Le deuxième, c'est Axel Boer. Boer. Donc, le dernier. C'est Radio Londres. Radio Londres, exactement. Et puis, le premier album de Ben Mazoué, La Famille. Ben Mazoué. Donc, voilà. C'est mes derniers arrivages. J'ai trois derniers albums achetés. J'en ai demandé un, il nous en donne trois qui est généreux. Ah, c'est ça. On va continuer à plonger un peu dans ton rapport à la musique et dans ton histoire avec la musique. Et on va essayer de repartir loin. Mais je vois que tu as beaucoup de souvenirs parce que tu te rappelles d'un show de musique à la 4 ans. Donc, quelle est la chanson ou l'album, quand tu l'écoutes, qui te ramène directement en enfance, qui a marqué ton enfance ? Tout de suite, c'est l'album d'Ecorses. Ah ! Quand j'écoute l'album d'Ecorses, enfin n'importe quel album. Ça me renvoie directement à une époque où je me vois tout petit, encore dans les juifs de ma mère. Et du coup, ouais, c'est l'Ecorses. J'étais baigné avec les violons et puis le pop-rock celtique. Il y en a, c'est Mano, toi, c'est l'Ecorses. Exactement. Non, très bon l'Ecorses en plus. Et le Best-of, c'est vrai que je ne l'ai pas, il est vachement bien. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Très, très bien. On avance un peu dans le temps. Pareil, toujours la chanson et l'album, mais là, de ton adolescence. Ça va te faire plaisir. Ça va te faire plaisir parce que c'est un album qui, quand je l'écoute, est toujours génial. Ah oui, Paradise. Donc là, quand il est sorti, j'avais 12 ans et je l'ai poncé en cet album. Donc, je me vois très précisément avec un pote dans le collège en train de gueuler sur un banc la chanson Electra Star. Ah, parfait. Donc, ouais, mais tout est bon là-dessus. Le prostitué, t'es un serre enniveur. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Tout est bon. Non, mais très bonne adolescence. Oui, bien bercé avec mon frère. Voilà, mais je ne peux que valider. D'accord. Très bien, très bien. On va s'intéresser à ta façon d'écouter la musique. Quelle est, toi, ta façon d'écouter un disque ? Est-ce que tu es plus sur l'écoute passif ? C'est-à-dire que tu mets ton disque, tu fais quelque chose à côté, ou tu as besoin vraiment d'une écoute active, tu écoutes le disque et c'est tout ce que tu fais ? Est-ce que tu as un cérémonial ? Quelle est ta façon vraiment d'écouter un album ? Quand je reçois un nouvel album, du coup, je l'écoute tout seul, en premier temps. Surtout quand je suis en télétravail. J'ai deux jours de télétravail par semaine, donc ça permet d'écouter tous les albums que j'ai reçus. Après, je me mets confortablement dans le canapé, puis à midi, je me fais un vinyle. Ça, c'est quand je suis en télétravail. J'en écoute à peu près 4-5 par jour. Sinon, tous les soirs, je fais découvrir à ma fille. Il y a 4 ans, justement, pas mal de choses. Et donc, tous les soirs, en mangeant, je me mets un petit vinyle ou alors en préparant le repas. C'est bien, ça, ce partage du coup du père à la fille et de tout de suite la faire baigner dans la musique. Oui, c'est important pour moi. C'est important pour moi. Et puis, même rien qu'hier, on s'est baladé un petit peu. Hier, on a pris la voiture, je lui ai mis du Tracy Chapman. Elle m'a dit, c'est quoi, papa ? Je lui ai dit, Tracy Chapman. Et bien, elle m'a dit, j'aime bien. Je dis, on a le vinyle, on va le mettre ce soir, elle m'a dit. Là, j'étais fier. Elle a cette curiosité de te poser la question. Ça interpelle l'oreille. Elle veut savoir ce que c'est. Oui, tout à fait. C'est bien, du coup, dans l'échange. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir un peu plus tard, justement, à ça, cet échange et un petit peu après. Ça permet aussi d'écouter, quand je suis en télétravail, d'écouter des trucs que je ne peux pas écouter avec ma femme. Donc, par exemple, des trucs un peu violents, genre du métal, ça, ma femme, elle déteste. Ou alors, dans Damien Size, là, je ne peux pas l'écouter en sa présence. Je pense qu'on a tous, on se reconnaît tous les noms, on a tous nos albums ou nos artistes ou nos groupes qui sont comme ça, blacklistés, qu'il ne faut pas écouter. C'est ça. Quand on est tout seul, on en profite. C'est ça. On se fait plaisir. Et puis voilà, c'est le principal. Exactement. Dans ta collection qui commence sacrément à être assez imposante, on la voit derrière et puis on voit au fil de tes arrivages qui sont quand même de belles vidéos arrivables. Est-ce que tu as un système d'organisation ? Est-ce que tu fais par style, par ordre alphabétique, par année ? Comment tu organises ton rangement ? Là, tu peux le voir, sur les deux premières rangées, c'est la variété internationale. D'accord. Donc, tout ce qui est international. Donc, c'est rangé par ordre alphabétique. Ok. Pour la rangée, la troisième rangée, c'est variété française. Très bien. Ici, tu as les BO. Et puis, tout en bas à gauche, tu as la petite case de ma fille. Oh, c'est marrant. Avec ses vinyles, oui. Oh ! Elle commence déjà à avoir ses propres vinyles, quoi. Oui, tout à fait, oui. Donc, elle a tous les Disney... Enfin, elle a tous les Disney. Elle a pas mal de Disney que je lui ai achetés, plus certaines histoires aussi de Disney. D'accord. Et donc, il va te dire, comme ça, est-ce qu'on peut mettre mon vinyle ? Oui, exactement. Et puis, à la mienne, quand on met du... Par exemple, Calogero, elle adore. Elle croit que c'est son vinyle, du coup, mais... Papa, il dit patoche. Justement, tu m'offres une transition parfaite avec la question suivante. On a tous ce truc avec la collection, ce rapport qu'on a, nous. Enfin, moi, je sais que je l'ai, on est beaucoup là-bas. Voilà, notre collection, c'est un peu une partie de nous. On est... Donc, là, on l'a construit avec le temps et on en est fiers. Est-ce que tu as déjà pensé, justement, au après, une fois que... La question comme ça, c'est assez triste, mais une fois que tu ne seras plus là, est-ce que tu t'es déjà dit, qu'est-ce que va devenir ma collection sans moi ? Est-ce que tu as déjà pensé ce qu'elle pourrait devenir ? Est-ce qu'éventuellement, du coup, ta fille pourrait la récupérer ? Est-ce qu'elle pourrait en faire ? Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit ? Bah, pas du tout, pas du tout. Mais bon, j'ose espérer qu'un jour, elle me dise « Papa, je voudrais bien une petite platine vinyle pour écouter mes propres vinyles. » Et puis là, peut-être qu'elle va me dire « Tiens, je peux récupérer celui-là, celui-là, celui-là. » Et puis, au fur et à mesure, elle va tout récupérer, peut-être. Je ne sais pas. Dans l'idéal, c'est vrai qu'en plus, comme tu dis, elle s'intéresse à la musique, elle s'intéresse en plus, elle commence déjà à avoir ses propres vinyles. Se dire que, du coup, la collection reste dans la peinture, ça reste un peu dans la famille, ça reste entre bonnes mains. Ou alors, plutôt que de s'en séparer, de devoir... Ça peut être douloureux, justement, de se dire « On ne sait pas où ça part. » Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'essaye, justement, de l'initier à la musique au maximum. La mission, elle est réussie, en tout cas. C'est un début. C'est un début. Écoute, on en sait un petit peu plus sur toi, sur ton rapport avec la musique, tes premiers coups de cœur, tes premiers achats. Et c'est que du bon, en plus. Il y a franchement, là, on va voir maintenant s'intéresser à toi et à ton rapport avec YouTube et ta chaîne. On va donc passer à la phase B de l'interview. Phase B, vidéo et YouTube Star, on va s'intéresser donc à toi, YouTube, ton rapport avec ta chaîne et ton rapport avec YouTube en général. Allez, déjà, je te demanderais comment tu as découvert l'existence du YouTube vinyle. À quel moment tu t'es dit « Tiens, ça existe des gars qui ont des chaînes et qui parlent de vinyle. » Ma femme m'a acheté un jour une platine vinyle, tu sais, les fameuses platines vinyle et valises, exactement. Ouais, ok. Avec le premier album de Pony Pony Run Run. Ouais. Et donc, c'est là-dessus que je me suis lancé. Je me suis dit « Tiens, pourquoi pas commencer une collection ? » Donc, si tout ça, elle n'est pas contente, c'est de sa faute. Donc, pour cette vidéo, c'est de sa faute. Voilà. En thèse. Et donc, ensuite, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur Internet et je suis tombé sur une vidéo des Perrin. Ouais. Donc, le premier rapport avec la vinyle community française, c'est les Perrin. Ouais, exactement. Et ils m'ont fait beaucoup marrer. Ça va en débuter. Ouais, ouais, c'était un petit peu les, comment on dit, les Bud Spencer et Terence Hill, tu vois, du YouTube. Et donc, après, au fur et à mesure, j'ai élargi un petit peu le spectre et puis je suis tombé sur pas mal de petites chaînes assez sympathiques. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de sauter le pas, de le dire, de passer de spectateur ? J'ai un petit peu, moi, la réponse à cette question, mais que les gens puissent le savoir. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a dit ? Tu te donnais envie de dire « Tiens, je suis derrière, mais j'ai envie aussi, moi, de partager ça et de passer de l'autre côté ? » C'est comme à peu près tout le monde, c'est le partage. C'est le partage. J'avais personne, justement, dans mon entourage pour partager avec ça, sauf mon frère qui aussi a une collection de vinyles. Ah ! Ouais. Mais du coup, vu qu'il habite un peu loin, c'est un peu chiant pour en discuter. Mais du coup, c'est essentiellement le partage. Faire découvrir aux personnes un petit peu ce que moi, je peux découvrir et puis aussi en retour, s'ils peuvent me donner des petits conseils. C'est toujours intéressant. Par exemple, sur ma dernière vidéo, là, on m'a conseillé des artistes. Je les ai écoutés et j'ai adoré. Donc, c'est génial. C'est vrai qu'on a tous passé le pas un peu pour ça. C'est la réponse qui revient régulièrement, c'est qu'on sent un peu seul, entre guillemets, dans notre entourage, à être plongé dans cette passion et de se dire « Finalement, non, on n'est pas seul. On peut partager, on peut faire découvrir. » Et comme tu disais, découvrir, voilà, c'est pour ça qu'on le fait. C'est vachement, il y a un nouveau effectif. Oui, exactement. Et puis, en plus, tu as bien fait de sauter le pas. Parce que ça fait combien de temps maintenant que ta chaîne… Ça fait… Donc, c'était le 20 décembre 2023. Donc, ça fait cinq mois, on va dire. Ça fait cinq mois et ta chaîne est… Déjà, une chaîne, elle est montée très vite quand même. Oui, oui, oui. Bon, ça marche tout doucement, quoi. Ça marche quand même pas mal pour une chaîne qui a cinq mois. Puis, en plus, les vidéos sont de qualité. Donc, c'est mérité, très honnêtement. Mais du coup, l'exercice, toi, est-ce que tu trouves ça facile, assez difficile ? Est-ce que tu as des doutes, des peurs au moment de… Déjà, au moment de te lancer la première fois et puis maintenant, au bout de cinq mois, est-ce que tu as toujours certaines peurs, certains doutes quand tu attaques une vidéo ? Oui, oui, toujours. Toujours. Je suis quelqu'un de nature très stressé. Tu vois, juste avant de me lancer sur ta vidéo, j'étais liquide. Oui, justement. Mais non, non, mais ouais, je suis très stressé. Justement, je fais aussi des vidéos pour ça, pour essayer de combattre ce stress. C'est déjà le cas aussi à mon travail où j'ai aussi pas mal de… Je fais des conférences, des trucs comme ça. Donc, je suis amené aussi à combattre ce stress. Oui, toujours, être en avant un petit peu. Exactement. Donc, j'évite les bafouillages et tout ça. Mais c'est pour ça qu'au début, tu regardes mes premières vidéos, il y a beaucoup de bafouillages, donc il y a beaucoup de cuts. Tous nos premières vidéos, on les regarde. Je pense que moi, je regarderai mes premières. Je me dirais comment j'ai pu sortir ça, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, j'avais un tic assez chiant, du coup. Mes beaux-frères, à chaque fois, ils disaient qu'ils voulaient faire un jeu à boire dès que je faisais le tic, j'avais un tic, c'était le… Je faisais toujours ça et tu regardes la vidéo, je suis stressé pour ça. Oui, mais on a tous des tics. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. On a vraiment envie, quoi. On ne sent pas trop. On sent vraiment… Quand on regarde tes vidéos, le stress, on ne le sent pas. Tu as l'air quand même allé. Et de plus en plus, tu te lâches un petit peu plus, tu hausses, tu testes, tu… Et ça, c'est bien. Oui, j'essaye. J'essaye justement de rajouter quelques notes d'humour qui sont dans ma personnalité. Je suis comme ça, je rigole tout le temps. Oui, parce qu'on va être honnête, comme je le disais, nous, on échange régulièrement en off. Et oui, je peux vous dire que ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le dernier à dire des conneries. J'ai rien. Je ne peux plus mentir. Bon, souvent, moi, je suis un des premiers. Voilà. S'il se lâche autant qu'en off, le jour où il se lâchera autant qu'en off, en vidéo, ça promet. Il y a les pianos quand même. Oui, bien sûr. Donc, oui, mais du coup, ça te permet quand même d'extérioriser. Au-delà de partager ta passion, ça te fait du bien aussi personnellement, cette chaîne. Exactement. Exactement. Ben, écoute, très bien. Et si tu devais conseiller une vidéo pour découvrir ta chaîne, laquelle ce serait ? La vidéo ou celle dont tu es le plus fier ou celle, tu te dis, c'est celle qui représente le plus ta chaîne ? Ben, je vais te dire très honnêtement la vidéo Vinyl Story consacrée à Jean-Jacques Goldman. Parce que pour moi, ça va te faire plaisir aussi. Ah, ben là aussi, je sais pas parler. Parce que j'y ai donné, je me suis investi dedans à 1000%. Donc, déjà ça. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps à la préparation, à la réalisation, au montage. Enfin, je suis assez fier de cette vidéo. C'est l'essence complète dans le fond qu'aussi bien dans le fond que dans la forme. Oui, merci. C'est l'essence même de ce que je veux partager, tu vois. Vraiment, un artiste et du début à la fin, vraiment tout ce qu'il fait. Et puis, il est à côté aussi, le parcours musical. Et si vous n'avez pas encore vu toutes ses vidéos, mais sa vidéo, comme il dit, sur Vinyl Story sur Jean-Jacques Goldman, allez-y parce que vraiment, elle est très bien. La peau, c'est dur dessus. Il s'est levé beaucoup de mal et c'est ce genre de vidéos qu'on aime se dire. Même si on n'est pas les yeux sur les vues, on aime se dire sur ces vidéos-là. J'espère que ça va marcher, que les gens vont l'avoir et qu'ils vont l'apprécier quand même. Oui, totalement. Parce qu'on donne du mal quand même. Oui, totalement. Mais après, comme tu dis, on ne regarde pas les vues parce que moi, clairement, je m'en fous. Mais si elle peut toucher le plus de monde possible, celle-ci, c'est bien. Oui, oui. Je suis investi dedans. Et voilà, c'est ça. C'est quand même le retour de tout ce travail. C'est quand même de dire, est-ce que les gens vont l'avoir et l'apprécier ? Parce que très honnêtement, je pense que si j'avais cette chaîne et que je faisais 10 vues par… Même si elle partageait tout ça, au bout d'un moment, je pense que je serais un petit peu découragé quand même. Parce que… Exactement. Plus de te partager, c'est aussi des vues. Donc, enfin, il y a… Voilà, c'est un peu avoir le cul entre deux chaises avec tout ça, mais bon. Tout à fait. Est-ce que tu as des envies pour ta chaîne ou des projets ou des choses concrètes qui vont arriver ? Ou des projets comme ça que tu as en tête ? Des choses que tu aimerais développer et dont tu peux nous parler ? Il y a peut-être des choses que tu veux garder pour toi, que tu veux garder des souvenirs. Tu veux une exclue, hein ? Tu veux une exclue, c'est ça ? Dans l'idéal, j'aimerais en avoir une, mais… Eh bien, t'en n'auras pas, c'est ce que je l'ai déjà dit. Le prochain Vinyl Story sera consacré à George Michael, excusez-moi. Donc ça, c'est en préparation. Pareil, ça me prend énormément de temps et vu le temps que j'ai actuellement, ça ne sera pas pour tout de suite. Et je suis quelqu'un qui aime bien jouer dans la vie. Donc là, j'ai sorti le premier quiz, déjà. Oui. Et je voudrais pousser le truc pour faire aussi des blind tests. Ah ! Donc, je suis en pleine réflexion là-dessus, comment ça va s'organiser, tout ça. Mais je voudrais faire des blind tests, oui. D'accord. Oui, enfin, tu fais toujours des projets, plein d'idées en tête qui arrivent. Exactement. Comme tu dis, le problème, c'est que comme les Vinyl Stories, ça demande énormément de temps, de recherche, d'écriture, de tournage, de montage. Donc forcément, oui, il faut dégager du temps pour ça, pour les autres vidéos. Mais en tout cas, tu as plein d'idées qui arrivent. Oui, exactement. C'est ça. Et après, on a dit cinq mois, du coup, pas de regret de t'être lancé dans l'aventure, pas de… voilà, dans l'aventure YouTube, tu es toujours heureux, toujours content ? Toujours content, j'ai fait des rencontres incroyables, comme toi, Vinyl Mood, Meteora, je pense aussi à Thierry de la chaîne, la salle de jeux de Péry, c'est un type incroyable, plein de monde. Et non, je ne regrette rien du tout. C'est du bonheur. Non, mais tu as bien fait de te lancer, ce que je sais, que tu as longuement hésité, tu as demandé conseil à plein de… voilà, et tu as bien fait de demander conseil à plein de personnes, je sais, dont moi, et c'est vrai qu'on t'a dit non, lance-toi, vas-y, et surtout, n'hésite pas, après, de toute façon, ça passe sous sa casse. Exactement. C'est passé, même plus que passé, j'ai envie de te dire, parce que tu es quand même bien installé, et tant mieux. Bah oui, il faut continuer, puis continuer à prendre du plaisir, c'est surtout ça l'essentiel. Exactement ça, et donc, de toute façon, je ne peux que vous conseiller, si ce n'est pas encore fait, déjà, c'est une erreur, donc faites-le, abonnez-vous à sa chaîne, parce que vraiment, en fait, Jérôme, c'est tout ce que j'aime, c'est, il y a énormément d'éclectisme, c'est-à-dire qu'il va parler de tout, c'est une genre de chaîne qui va parler à tout le monde, vous allez tous y retrouver votre compte à un moment ou à un autre, donc allez-y, et en plus, voilà, il présente tellement bien, donc voilà, lèche finie, on va pouvoir passer. Je faisais bien ça, t'as fait de la pub pour mon livre, et bien que je visse que t'as une seule chaîne. C'est vrai, c'est vrai, quelle connerie que j'ai faite. Allez, passez de l'interview. Quand la musique est bonne, donc la phase C, là, je vais te poser quelques questions, et on va pouvoir s'interdire, du coup, à tes goûts, tes recommandations, tes idées d'écoute, et si tu avais là, tout de suite, un groupe ou un artiste à nous conseiller, lequel ce serait ? Eh bien, c'est un artiste qui vient de sortir son album, vendredi, il vient de Lille, c'est MDNS, je ne sais pas si tu connais. Le nom me dit quelque chose, mais... Son nom, c'est Madness, mais du coup, c'est synthétisé en MDNS, et du coup, il est poussé par Matt Bastard, le chanteur de Skip the Youth. Ok, tu nous en avais parlé en off, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Oui, tout à fait. Et du coup, son influence est très, très au-cure, tu vois, un petit peu mélancolie, splineuse, et tu sens que le mec, il est torturé. Bon, ses textes, c'est très, très dur. Et puis, tu sens aussi que le mec, il veut s'en sortir, il veut... Son quotidien est fait d'excès, quoi, on va dire. D'accord. C'est du rock, je ne l'ai pas dit, mais c'est du rock français. De toute façon, je mettrai des liens de tout ce que tu vas nous conseiller en description de la vidéo, comme ça, on pourra te retrouver. Donc, artistes à découvrir, MDNS, un album que tu pourrais nous conseiller ? Sur quel album on pourrait buter nos oreilles ? Alors, je l'ai déjà montré, je l'ai déjà présenté, c'est l'album de Color in the Street, Let's Talk. Ah, oui. Oui, c'est toujours bon de remettre Color in the Street, parce qu'ils sont vraiment très peu connus. Exactement. Ils sont trop connus. Et alors, franchement, c'est un groupe de pop... Mais il est dédicacé d'être en plus. Oui, 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 oui. C'est un groupe de pop français, donc c'est vraiment incroyable. Si vous n'avez jamais écouté, franchement, écoutez ça, c'est vraiment top. Donc, je voulais vraiment les mettre en lumière parce qu'ils sont peu connus. Et puis, si vous voulez aller les voir en concert, il reste des places à la Cigale à Paris. Ah, c'est quand ? C'est en novembre. En novembre, ok. C'est vrai qu'ils sont très peu connus. Ils ont quoi, 3, 4 albums maintenant, non ? Je crois qu'il y en a 4, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. En comptant les EP, parce que je ne sais plus s'il y a des albums ou des EP, mais je crois qu'il y en a 4. Ok. Color in the Street, je ne peux que valider ce choix. Alors, une BO à nous conseiller, sur quelle bande originale on devrait nous jeter nos oreilles ? Là, c'est très, très, très compliqué de choisir. J'aurais pu te dire Le Seigneur des Anneaux ou alors Harry Potter, Stranger Things. Tu vois, j'ai rien qu'un tatouage, là, c'est… je ne sais pas si on va le voir, mais c'est Les Argonautes. Oh oui, oh la vache ! Oh oui, il est beau ! Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, je peux conseiller ces 3 BO-là, mais celles que je retiendrai… Plus récemment, c'est Dune 2. Ah, c'est Dune 2, oui, effectivement. Qui est incroyable avec la chanson « A Time of Quiet Between To The Storm », je crois. Et c'est un petit côté gladiator, et j'adore. Ah, la BO de Dune 2, oui, parfaite. Parfaite à l'écouter, parfaite avec l'image. C'est-à-dire que c'est le genre de BO qui se marie parfaitement avec le film et que, quand tu peux réécouter, a merveille aussi en dehors. Exactement. Très bien, Dune 2, effectivement. Une chanson pour… Alors là, parce que du coup, je vais t'imaginer en même temps. Une chanson pour danser. Quelle est la chanson dont toi, dès que tu l'entends ? Voilà, ça te donne envie de bouger et ton corps… Tu perds le contrôle de ton corps. Eh bien, moi, c'est Yannick, ces soirées-là. J'étais obligé, j'étais obligé. J'étais obligé de parler de celle-ci. Exactement. Non, c'est Jimmy Rockwai avec Virtual Insanity. Ah, Jimmy Rockwai, toi aussi. C'était un autre choix aussi de Ben. La question, c'était Jimmy Rockwai, mais c'était… Merde. C'était laquelle ? Je ne sais plus. Mais ce n'était pas Virtual Insanity, mais c'était aussi Jimmy Rockwai qui l'avait chanée. Toutes les chansons de Jimmy Rockwai, tu peux danser dessus. De toute façon, c'est de la bonne. Oui, c'est vrai. Forcément, Jimmy Rockwai, ça te donne envie de… Ok. Je ne te ferai pas le défi que j'avais dansé à Ben. Il avait relevé de danser sur un Jimmy Rockwai dans une de ses vidéos. Non, je ne le fais pas. Quelle est pour toi la chanson qu'il faut absolument pour une soirée réussie ? Pour une soirée réussie ? Si tu n'as pas cette chanson, tu es en soirée, entre potes, peu importe, il te faut cette chanson pour te dire que la soirée était quand même réussie. Je vais te dire la chanson Respect d'Alliance Ethnic. Ah oui, Alliance Ethnic. Pour moi, celle-ci, à toutes les soirées, elle passe celle-ci. Je note ça pour la vinylade. Pas de problème. Une chanson, je vais noter ça aussi, je vais prendre une autre. Pour l'apéro, quel titre tu… Voilà, ton verre et cette chanson, c'est parfait. J'y ai réfléchi longtemps parce qu'il y en a beaucoup, mais du coup, je te dirais Moby Porcelain. Ah oui ? Un petit apéro à la cool dans des tentes. Exactement. Tu n'as pas trop de paroles, tu peux discuter dessus et puis ça te fait une petite musique dans le verre. Pas mal du tout. Et pour te détendre justement, puisqu'on est dans l'apéro détente, et pour quelle chanson tu rentres, tu te poses sur ton fauteuil, sur ton canapé, tu te dis ça l'air, je l'écoute et j'oublie tout, je lâche tout. Eh bien, je te dirais une chanson de Lisa Stensfield. Ouais. Around the World. Ok. Oui, je vois. Tu vois ? Ouais. Vraiment, vraiment cool, qui renvoie aussi aux années 90 avec le duo qu'elle avait fait avec Barry White, justement sur cette chanson, elle est incroyable. Effectivement. On est très 90 quand même, du coup. Ah bah oui. Ouais, mais oui. Une chanson, et là, ça va intéresser beaucoup de personnes. Quelle est la chanson que tu... Alors, pas forcément que tu mets, mais sur laquelle tu te verrais bien pour faire l'amour ? Eh bien, aucune. Aucune, parce que je suis dans l'incapacité de mettre une chanson quand je fais l'amour, parce que je chante tout le temps. Merci. Du coup, je suis désolé. Ma femme, elle m'a dit stop avec les chansons. Stop. Ah donc, vous avez essayé quand même, quoi. Ah bah oui. Ouais. Mais non, impossible. Et du coup, c'était sur quoi ? Qu'on puisse savoir quand on voit une chanson ? Ah, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. Mais j'aurais pu te dire, tu sais, un truc bateau comme Marvin Gaye, Barry White, mais... Ouais, ouais, non, mais oui, effectivement. Non, rien. Rien du tout. Pas de chanson dans ce moment-là, parce que sinon, ça prend le dessus, tu te mets à chanter. Ok. Exactement. D'accord. Après, il y en a qui aiment. Je ne jugerai pas votre vie sexuelle, bien sûr. Non, c'est impossible à la maison. Est-ce que tu aurais une reprise à nous conseiller ? Une reprise que tu trouves vraiment bonne, de qualité, que tu aimerais mettre en avant ? Ouais, la reprise de Seal, de My Funny Valentine. Valentine, ouais. Ok. Sur son album standard. Ouais, effectivement. Et attention. Sur cet album-là. C'est tellement bien rangé. Il s'est tellement autour. Il a juste eu à se retourner et il le prenait. C'est bien, c'est formidable. Tu viens d'aider par des lettres. Oh, bien, ça, tu vois. Effectivement, tu n'as même pas dit que tu avais des intercalaires avec les lettres. C'est bien, ça. Ouais, ça aide beaucoup. Donc, ouais, My Funny Valentine, sur cet album-là, est incroyable. Il y avait aussi une reprise, je crois que c'est sur le premier album de Saez. Il reprenait aussi. Oui, sur son premier album, il la reprenait aussi, effectivement. Mais du coup, je préfère la version de Seal. Un peu plus jazzy, un peu plus... Ouais, elle est très, très bien. Écoute, on en sait un peu plus sur tes conseils impeccables. On en a dit très à 90. Je retiens certaines choses et on sait que tu ne fais pas l'amour en musique puisque tu chantes. Exactement, tout le temps. Confie, finalement. Tu t'ouvres à nous. J'aime beaucoup cette émission. Et maintenant, on va pouvoir jouer ensemble. Et là, c'est la partie que tu ne connais pas. C'est la phase D, les uns contre les autres. Phase D, c'est le moment où on va jouer un petit peu. On va faire un petit tournoi. Je vais te demander de faire des choix. Un petit tournoi d'artistes et de groupes. Je vais te proposer deux artistes. Tu vas à deux artistes ou des groupes. Tu vas te voir choisir entre les deux pour au final arriver à un seul vainqueur. Tu t'imagines bien que j'ai essayé de cibler sur des choses qui avaient le difficile à choisir pour toi. Mon Dieu ! Voilà. Et au final, on obtiendra le grand vainqueur de tes goûts parmi tout ça. Et le premier débat, par exemple, si je te demande de choisir entre Michel Berger et Jean-Jacques Goldman. Ah, t'es dur. Tu t'en doutes bien. Je te dirais Jean-Jacques Goldman. Mais j'adore Michel Berger aussi. Mais je te dirais Jean-Jacques Goldman quand même. Très bien. Les Rolling Stones ou les Beatles ? Je suis très Beatles. Ah. Moi aussi, je suis plus Team Beatles. Jusque là, j'adore tes choix. Placebo ou U2 ? Placebo. Je n'ai pas d'un jour à Ben. Kyo ou Superbus ? Kyo. Kyo, ils m'ont plus suivi que Superbus. On repasse un deuxième bonjour à Ben. Exactement. C'est pour toi. Indochine ou Saez ? Ah bah oui. Sinon, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas difficile. Ah mais putain. Pardon. Eh ben... Indochine. Allez. Parce que je préfère tous leurs albums que Saez. Il y en a certains que j'aime un peu moins. D'accord. George Michael ou Elton John ? Pour toute la carrière, on va dire Elton John. Il y a une carrière un peu plus fournie. Oui, effectivement. Linking Park ou Depeche Mode ? Depeche Mode. C'est pour Météora. Voilà. Oasis ou Stéréophonics ? Oasis quand même. Oasis quand même. On en revient donc à la suite. Goldman ou les Beatles ? Goldman. Et il passe à la suite. Là, je pense que j'ai la réponse à ma question. Placebo ou Kyo ? Placebo. Oui, je m'en doutais. Indochine ou Elton John ? Indochine. Dépêche Mode ou Oasis ? Dépêche Mode. La deuxième partie est plus rapide que la première. On sent que c'est... Oui, oui. Goldman ou Placebo ? Ah la vache. Non mais j'aime pas ton truc. On peut couper. On peut couper. Pour les émotions, on va dire Goldman. Ok. Très bien. Indochine ou Dépêche Mode ? Dépêche Mode. T'étais à ça d'avoir les mêmes finales que moi. Non, désolé. Et du coup, la finale Dépêche Mode ou Jean-Jacques Goldman ? C'est Dépêche Mode. Dépêche Mode. Dépêche Mode qui rempente donc le petit tournoi des goûts de notre ami Jérôme. Je savais que si tu avais mis Dépêche Mode, c'était eux les gagnants. Oui, forcément, j'étais obligé de les mettre, oui. Ça n'a pas été trop dur. Sur certains, j'ai vu que tu étais tiraillé. Oui, 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 quand même. Le petit size contre... C'était contre tout déjà. Un peu dur. Un peu dur. Oui, mais c'était le but un peu aussi. Il fallait te bousculer un peu. Et puis jouer un petit peu ensemble aussi. Oui, oui, oui. C'est vraiment... On arrive au terme de ce petit creux des sillons. On sait un petit peu plus sur toi. On est très contents. Merci encore de t'être prêté à l'exercice. Je sais qu'en plus, tu n'aimes pas forcément trop te confier. Tu n'es pas le plus grand des bavards, mais c'est aussi pour ça qu'on t'aime. Donc, c'est pour ça que... Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, dire quelque chose, passer un message ? C'est ton moment, c'est ton instant. C'est pour moi. Non, non, mais juste te remercier pour l'invitation encore. C'était vraiment cool. Merci à toi. On a bien rigolé. Et puis, j'espère que vous n'allez pas garder juste à l'esprit que je ne fais pas l'amour avec de la musique. Enfin bon. Voilà. Et puis, voilà. C'est tout. Bah écoute, merci à toi. Merci de t'être prêté à l'exercice. En plus, je sais que tu as stressé un petit peu juste avant. Tu sais très bien que tu n'es pas à l'abri d'être invité bientôt dans un vinyle show, donc en live. Voilà. Comme ça, vous avez une petite excuse. Dans les prochains invités qui vont arriver prochainement, il y aura Jérème dans un vinyle show. C'est obligatoire. Voilà, parce que c'est Jérème, parce qu'on l'adore et puis parce que continue tous tes projets sur ta chaîne. Continue d'être comme tu es, de présenter, d'être autant éclectique aussi, de présenter tout ce que tu aimes. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir un gars comme toi en tout cas dans la communauté, dans la vie si française, comme on dit. Et encore une fois, merci d'être prêté à l'exercice. Merci d'avoir accepté de répondre et de confier un petit peu. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve. J'ai essayé de refaire un creux des sillons à bientôt parce que voilà, j'ai repris goût à tout ça, à reposer des questions. C'est toujours agréable. J'ai deux, trois invités comme ça dans le viseur que je vais contacter bientôt. En tout cas, merci à tous d'être fidèles aussi à Avenir Stardust. Abonnez-vous à la chaîne de Jérème si ce n'est pas fait. Abonnez-vous tout de suite. Et Jérème, encore merci à toi. Je t'en prie, merci beaucoup. Et puis, je te dis à la prochaine. À la prochaine et à très vite à tous. Ciao. Salut.